Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Stupid Things réalisé par Amman Abazi. L'histoire c'est celle de Davion, un jeune garçon de 13 ans qui est retourné habiter chez sa soeur suite à l'assassinat de son frère et au fait que ses parents sont devenus à moitié fous à cause de ça. Et là-bas en fait il va essayer de retrouver une petite vie normale et notamment il va surtout essayer de se faire initier par les blood à un gang du coin. Si j'en dis trop après vu que le film fait à peine une heure et quart, ça serait un petit peu dommage. C'est le premier film de Amman Abazi, c'est un film qui m'a tout de suite intrigué en fait parce que déjà la bande-annonce était hyper intéressante et au-delà de ça le film est produit par David Gordon Green et Danny McBride qui si vous tapez leur nom sur Google vous allez tout de suite reconnaître ses gueules de Sinoj. David Gordon Green c'est un très très grand metteur en scène, il y avait notamment fait Joe dernièrement et Danny McBride c'est un putain d'acteur comique, vous avez forcément vu sa gueule dans un film de Seth Roden et Van Goldberg. Donc vu qu'il était produit par eux deux, le film avait un certain intérêt et puis les bandes-annonce montraient un film extrêmement onirique et très poétique. Et c'est clairement le cas en fait, Stupid Things c'est un long métrage d'une grande beauté, d'une grande intensité, d'une grande poésie et d'un intimisme extrêmement juste parce qu'il arrive à être universel dans son intimisme. Aman Abazi il arrive à traiter d'un sujet extrêmement anecdotique dont on pourrait totalement se passer et dont on pourrait n'avoir rien à foutre mais il arrive à le traiter de manière tellement juste qu'on est passionné par ce sujet, notamment par ce personnage central absolument magnifique. L'écriture de Steven Reno et Aman Abazi arrive justement à jouer avec ça parce que à la fois le film va être un pur moment d'anecdote. C'est juste le quotidien d'un petit jeune pendant cinq jours dans une petite ville des Etats-Unis. C'est tout. Il n'y a rien d'autre et il n'y a rien de plus à rajouter. On va le voir se balader avec un de ses meilleurs amis, on va le voir se faire initier par les blods, on va le voir interagir avec sa soeur et son beau-frère, on va voir son quotidien et comment justement il cherche à s'en sortir. Comment il cherche à combattre le souvenir de son frère en même temps qu'à l'embrasser. C'est un film qui est superbe de ce point de vue-là. C'est un traitement que j'adore dans le cinéma indépendant américain parce que c'est un traitement d'une grande élégance, d'une grande finesse et d'une tendresse envers les personnages qu'il y a au centre de ce film, qui est à toute épreuve et qui arrive à chaque instant à nous faire chaud au cœur, en même temps à nous nouer la gorge parce qu'on s'attache à ses héros et à ses héroïnes en une fraction de seconde. Et quand on arrive à la fin, on n'a pas envie de les laisser parce qu'il y a une intimité qui s'est créée avec ses personnages. Il y a une justesse de traitement qui fait qu'on a envie de se lier à eux et qu'on n'a pas envie de se séparer d'eux. Moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma indépendant américain, c'est quand des sujets comme ça arrivent à transcender les spectateurs. Et contrairement aux affiches qui ont tendance à relier le film à Terrence Malick, je relierais plutôt à Moonlight parce qu'il y a clairement une vraie filiation entre Moonlight et Stupid Films. Il y a quelque chose entre ces deux films qui les lie. Je ne sais pas si c'est le traitement de la jeunesse ou le regard qui est porté sur les personnages, mais il y a une vraie filiation, je trouve, entre ces deux films. En termes de mise en scène, Ahmad Abazi, il n'a pas fait compliqué. Il flotte avec son héros. Il le suit, mais il le suit d'une manière extrêmement simple. Et il n'essaye pas forcément de mettre des tonnes d'idées de mise en scène à la seconde. Il se contente de le suivre et d'essayer d'interagir avec lui par le biais de sa caméra. Ça donne lieu à certaines scènes qui sont un peu expérimentales, notamment une scène à vélo qui va être à moitié filmée en cassette VHS, parce que la qualité est très particulière, et où la caméra va se mettre à flotter autour de ses héros. Il y a d'autres moments où on va être en slow motion alors qu'on va continuer à entendre la voix off. Il y a d'autres moments où on va simplement le suivre normalement. Il y a d'autres moments où il va y avoir des putains de mouvements de caméra autour du perso. Enfin, on se dit « Waouh, c'est extrêmement dense de faire des mouvements comme ça ». C'est un film qui est flottant en termes de mise en scène, qui utilise une poésie visuelle pour transporter le spectateur et pour lui faire comprendre ce qui se passe dans la tête de Deveon. Le fait qu'à moitié, il soit en train de flotter et en même temps le fait qu'il soit dans l'incompréhension de la situation où il est et la découverte d'un monde dont il ignorait l'existence et qu'il cherche en fait à découvrir pour se relier à son frère. Je pense notamment à une scène que je trouve extrêmement bien mise en scène, c'est une scène en voiture de nuit, où en fait les raccords vont se faire en fonction des passages de lampadaire. C'est-à-dire que tout au long de la séquence, on va voir une tête qui va se faire refléter par la lampadaire, puis le noir. Puis ensuite, un autre lampadaire arrive et ce n'est plus la même tête qu'on voit à l'écran. Et ainsi de suite. Il y a cette idée de nous perdre un petit peu, mais en même temps de nous donner des repères dans le fait de savoir qu'on est sur la route, qu'on est dans une voiture, qu'il y a quatre personnages, mais on ne va jamais savoir lequel des personnages va arriver à l'écran. Et si ce personnage-là ne va pas péter un câble, ou s'il ne va pas se passer quelque chose. C'est un film qui est d'une intimité absolument folle, et par le biais de cela, il arrive justement à Manabazi à transcender sa mise en scène et à ne pas se limiter à des choses faciles en termes de graphisme. Il cherche vraiment à repousser cela et à donner un vrai cachet à son long-métrage. Et à partir de ce moment-là, on est convaincu en tant que spectateur. On a envie de voir ce qui se passe, on a envie de le suivre, ce héros, on a envie de le découvrir. Moi, ça me touche ce genre de long-métrage. Après, le gros reproche que j'ai fait au film, c'est qu'à la fin, on a envie d'en voir plus, clairement. À la fin, on reste sur notre faim et on se dit, pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi vraiment s'arrêter là ? C'est assez dingue, mais la faim, ça coupe dans le gras. On se dit, t'aurais pu laisser quelques minutes de plus, parce que là, l'impression d'avoir rien vu, c'est dommage. En termes de casting, le casting est absolument parfait. Il y a très, très peu d'acteurs, mais tous les acteurs sont parfaits. Que ce soit Devin Blackmon dans le rôle de Devin, qui est juste magnifique, que ce soit le cordel KD Johnson qui est très, très bon dans le rôle de son meilleur ami, ou que ce soit Chassie Tim Moore ou Don Trelbright dans les rôles du beau-frère et de la sœur, qui sont vraiment, vraiment bons. Tout ce casting est vraiment magnifique. Genre vraiment superbe. Et au final, Stupid Things, moi, c'est le genre de long-métrage qui me transporte. Après, c'est le genre de long-métrage qui, malheureusement, n'est pas bien distribué dans les salles françaises. Et ça fait un peu chier. Mais moi, c'est le genre de long-métrage qui me transporte, qui m'émeut, qui me touche, qui me transcende. Moi, je trouve ce genre de film absolument magnifique. Et moi, très clairement, je vous conseille de voir Stupid Things de Haman Abazi en salle. C'est vraiment sublime comme long-métrage et c'est d'une justesse absolument folle. Allez-y sans hésitation voir ce film. A plus !